T'as un mouille ! De bouffon, moi ! Vas-y, je suis votre nouveau prof d'histoire géo. Aujourd'hui, on va parler du mont Fujiyama. Le Fuji ! Le mont Fuji ! Mais que j'en sais comment ça s'écrit, moi ? Je suis pas prof de la grammaire, je suis prof d'histoire géo. Le Fuji comme le Fuji, j'en sais rien, moi. Bouffon ! Alors, bon, à savoir, que le Fuji, c'est un volcan, donc il fait partie de la famille des volcaninés. Quoi qu'il sert le mont Fuji ? Bah, à faire joli, bouffon ! Il sert à quoi, ta mère ? Qu'est-ce que ça fait si tu tombes dans le cratère ? Vas-y ! Je sais pas, si tu tombes en entier ou juste la moitié ? Parce que si tu tombes juste la moitié, ça te fait les jambes au sculet. Attends, ça craint les jambes au sculet. T'as le slip qui tombe, il ne tient plus. J'ai plus pu mettre des chaussettes, elles tombent. Vas-y, quand tu marches avec nous, on ira. Quand tu voudras, quand tu voudras. Oh, dis-donc, c'est une auto-stoppeuse, ça. Merde, une blonde. Jamais que blonde à bord d'un balut, ça porte la poisse. Ritourne du routier. Emballer une blonde platine, c'est risquer de se payer un con de platane. Arrudence. On ira. Où tu voudras ? Qu'est-ce qu'il fait que sa Toyota pourrie, là ? Hé, hé, hé ! Hé, dis-donc, le père Lajonis ! Tu dégages ton pouce-pouce de là où je t'éclate le nez ! Oh ! Oh ! Mais j'en ai rien à foutre que tu sois arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence avec tes varnings ! Mange d'où il y a de la place ! T'as compris ? Ma haute c'est doune ! Tu dégages de là où je t'écarte les tongs ! Mais des fois, c'est que ça vous manquerait de respect, ça ! Les juges ! Mesdames et messieurs les jurés ! Cet homme n'était pas présent sur les lieux du crime quand il a assassiné... Pardon, monsieur le juge ! Cet homme n'était pas présent quand il a assassiné cette soi-disant femme dont on n'a retrouvé qu'une partie du corps, d'ailleurs ! La partie peut porter des bas, monsieur le juge, permettez-moi de vous le dire ! D'ailleurs, moi, j'en porte, là, tiens ! Pour venir en devinette au tribunal l'hiver, donc il fait quoi ? En plus, je trouve que ça a bien que la robe, alors ! Mesdames et messieurs les jurés ! Cet homme, que vous voyez ici, présent, a eu une emplonce, pas de route ! Quand il était petit, il a été battu ! Battu régulièrement ! Et pendant des années ! Battu aux dames, aux échecs, aux petits chevaux, à la balade, au ping-pong ! Et même à la Xbox ! Donc, ben, suivez-moi, passons dans mon bureau ! Ne remplissez pas le chèque, la machine sans le Vupra ! Quoi ? Qu'est-ce qu'elle a ? L'airbag ? La XB22, l'airbag, l'airbag... Alors... L'air froid, l'air chaud, il doit avoir l'airbag, il n'y a pas de raison ! De quelle origine ? Wacox ? C'est de quelle origine ? Ben, la Wacox, c'est... C'est une voiture qui a été fabriquée... Confuse ! Non, je dis que c'est une voiture chinoise ! Vous avez pas entendu ? Ah bon ? Non, je dis que... La Wacox, c'est une voiture chinoise ! Mais vous savez, madame, on a beaucoup d'idées préconçues quant au matériel chinois ! Le chinois, madame, fabrique du costaud, du solide, du robuste, du balèze ! Ben, il n'a pas le choix, sinon il l'a exécuté, le mec ! Voilà ! Si vous voulez-moi dans mon bureau, n'en poussez pas le chèque, la machine... C'est marqué, certificat de vente ! Ding-chong-tong-tong, ban-chan ! La garantie, parce qu'elle est quand même garantie 23 heures... C'est marqué tchir, vari-tchir... Mais au furiel ! Et la carte jaune ! Attends, c'est l'équivalent de carvites chinoise ! Donc je vous donne les papiers, voilà ! Les clés, voilà ! Au revoir, madame ! 88, la mer à 2m50... OU SIDEOTE ! C'est un Go explicar ! Pardone, s'excusez-moi ! Ah oui, je vois la mer ! Les enfants, c'est pas moi ! Bref, 45 minutes de bagarre, on est arrivé au bord de l'eau, la mer bleue, là j'ai plongé. Bon, je suis un peu frileux, donc je suis vite devenu violet. En gros, c'est les couleurs qui nous avaient. En plus, j'avais mis un petit maillot de vin jaune, violet jaune, ça faisait super canon. En courant, j'oublie qu'en courant sur la plage, il y avait des serviettes, des serviettes de plage, donc elles se sont accrochées à mes chevilles, je me suis cassé la gueule sur un château de sable qu'un gamin était en train de construire avec son grand-papa. Non, pas son bébé, son grand-papa. Donc j'ai couru encore plus vite, j'ai sauté à l'eau, mais j'ai oublié. J'ai arrêté pour moi, il faut en venir. Je suis allé chouer. Je suis victime d'un détournement de fond, monsieur I. Si, regardez sur votre ordinateur, tous les 5 du mois, j'ai des prélèvements d'agios. C'est qui ce mec ? Un terroriste espagnol avec un nom pareil ? J'ai découvert le poteau jaune. Le poteau rose. Regardez, tous les 5 du mois, prélèvements d'agios. C'est des sommes de plus en plus grosses. L'enfoiré ! Hein ? Agios, c'est vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada